Bonjour, ici Sylvie. Ma vidéo de la semaine est une vidéo qui vous parle de comment faire face à la critique sans y laisser sa peau. Eh bien, qui d'entre nous n'a pas eu à faire face à la critique dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit avec la famille, que ce soit avec nos enfants, notre conjoint? À un moment donné, on fait face à la critique et ça, c'est inévitable. Et puis, on fait face encore plus à la critique quand on s'affiche davantage, quand on décide de prendre notre place et puis quand on décide aussi de tourner le dos à certaines situations dans notre vie. Parce que là, on prend souvent, ça arrive souvent qu'on prend un chemin qui est différent. Puis par le fait, la critique arrive. Mais moi, je vous parle d'une situation dans laquelle j'ai vécu. C'était une dame qui me faisait un retour. Puis elle m'indiquait comment mon approche ne lui plaisait pas tellement, que mes couleurs d'intervention, ça lui convenait plus ou moins. Et puis, comment elle avait de la difficulté aussi à s'adapter dans tout ça. C'est à l'heure d'atelier. Eh bien, moi, j'ai eu à utiliser certaines stratégies pour être capable de passer à travers ça, cette critique-là. Parce que ça m'a rentré dedans, puis il rentrait dedans solide. Donc, première stratégie, première étape que j'ai utilisée avec la dame, ça a été d'être dans l'ouverture, de l'écouter et d'être dans le respect de ce qu'elle m'apportait. C'était la première stratégie que j'ai utilisée avec elle. Parce que, tout de suite, elle a senti que je l'ai écoutée. Elle a senti qu'au-delà de la critique qu'elle m'amenait, que moi, je voulais la transformer pour qu'elle me fasse grandir cette critique-là aussi. Donc, il y a eu quand même la confiance qui s'est installée. La deuxième chose, la deuxième stratégie que j'ai utilisée a été de me dire, Sylvie, ce que la dame t'amène, bien, ça ne t'appartient pas au complet. Il y a une partie qui t'appartient, il y a 50% qui t'appartient, mais il y a un 50% qui ne t'appartient pas. Et dans 50% qui t'appartient, bien, à ce moment-là, là, revois ce qui est à revoir. Mais l'autre 50% appartient à cette dame-là parce qu'elle est en cheminement, parce que la matière qui est apportée, bien, c'est sûr que ça vient resonner. Ça vient faire bouger des choses en elle. Et puis ça, cette partie-là, elle ne m'appartient pas, moi. Elle ne m'appartient pas du tout parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus, moi. Moi, je vais me regarder, moi, en tant que personne, en tant qu'intervenant, en tant que coach, en tant que personne qui fait évoluer les autres, pour être une meilleure personne, puis une meilleure, puis pour passer les messages davantage. Mais je ne peux pas me changer au complet. Et la troisième stratégie que j'ai utilisée, ça, l'a été de mettre une distance entre ce qu'elle me disait et puis entre ce que je vivais. Et de quelle façon je l'ai fait, bien, j'ai pris un temps de pause. Et le temps de pause, ça a été de me remettre, de me regarder. Regarder ma méthode, regarder le contenu de mon atelier, regarder comment je suis, moi. Et puis, ça a été de regarder ma partie à moi. Mais à partir de là, je n'ai pas rentré de suite dans la réaction de. Je me suis permis de me donner du temps. Je me suis donné ce droit-là. Et puis aussi, bien, ça a fait en sorte que je garde mes couleurs. Je ne me change pas pour l'autre personne. Parce que c'est très important de garder nos propres couleurs, parce que les gens, c'est pour ça qu'ils nous choisissent aussi. Mais c'est vrai que quand il y a une critique, bien, souvent, ça nous chèque en dedans. Puis on est tenté de partir, puis d'être dans l'action, puis de tout changer, puis de modifier pour plaire. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai laissé du temps pour décanter tout ça. Et bien, moi, je vous invite à écouter la prochaine infolettre, à écouter la prochaine vidéo de mon infolettre, ma prochaine infolettre, qui va être la suite de comment faire face à une critique sans y laisser sa peau. Et puis aussi, de vous inscrire à recevoir mon cadeau gratuit, qui est les trois stratégies puissantes pour appaiser un conflit sans acheter la paix, au www.sylviecourchain.com. Vous n'avez seulement qu'à vous inscrire avec votre nom, ainsi qu'avec votre adresse e-mail, et vous allez recevoir mes trois stratégies. Sur ce, à très bientôt. Merci.